Puis la Suisse était toujours invitée, puis il ne participait jamais. Puis en 1986, il y a un fonctionnaire un peu plus ouvert que les autres qui a dit mais il faut faire quelque chose avec cette lettre d'invitation qu'on reçoit chaque année. Alors il l'a envoyé à la Société des professeurs de sciences naturelles. Je me souviens bien, j'étais du comité à l'époque. Un jour, on se retrouve autour d'une table, puis le président dit écoutez, on a une lettre là d'une Olympiade de chimie. Je ne sais pas ce que c'est, mais on est invité à aller en Hollande. C'était en Hollande, en Pays-Bas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'intéresse ? Puis j'ai dit, moi, je veux bien y aller voir ce que c'est comme observateur, juste comme observateur. Alors j'ai été en 1986 en Hollande. Et puis je suis rentré tout content parce que c'était très bien, c'était joli, jolie ambiance. Puis je rentre vers mon comité, puis je dis écoute, l'année suivante on fait une équipe suisse, vous êtes d'accord ? Et tous mes collègues là autour de la table, moi, une équipe suisse, moi, beauf. C'est compliqué avec nos cantons, on ne sait pas comment faire, essaye avec la Suisse romande. Alors je vais devant la commission romande de chimie, même chose. On fait une équipe... Tous les autres m'ont dit, pof, c'est difficile avec nos cantons, puis qu'est-ce qu'on veut, puis quoi, puis qui, puis comme... va, essaye avec les vaudois. Alors j'ai été devant la société vaudois et maîtres de chimie, même chose. Personne ne s'intéressait à ça. Alors j'ai été vers ma classe, ma classe M4, à mon gymnase, puis j'ai dit, toi, toi, toi et toi, tu seras l'équipe suisse de chimie. Quoi, comment, qu'est-ce que vous dites, monsieur, comment, quoi ? Alors je leur ai expliqué, c'est une compétition internationale. Ah bon, d'accord, c'est une compétition internationale, puis c'est une compétition internationale.